Musique Je pense qu'on est en train d'aller vers une compréhension globale de la situation. Le projet Bukanga Lonzo, qui a été initié au départ par Mata Tampogno quand il était Premier ministre, avec la bénédiction du président Joseph Kabila. Ce projet avait commencé. C'était un projet à long terme, parce qu'à court terme, on devrait commencer à Bukanga Lonzo, qui est une partie du banc d'Houndou, et qu'on devrait avoir huit projets de cette nature. Alors, ça a commencé, et curieusement, ça a produit déjà de premiers résultats, avec la farine qui a été consommée à Kigali, ou plutôt à Kinshasa. Il faut rappeler aussi que c'est un projet qui était partenariat privé. C'est-à-dire, l'État congolais avait ses parts, et l'Africom avait ses parts. Alors, avec la vague politique, Mata Tampogno a quitté le pouvoir, parce qu'il devrait laisser la primatire à son successeur, Samy Badibanga, qui a pris également de fonction. Qui, malheureusement, pendant tout ce temps que Mata Tampogno a été à la primatire, ses projets évoluaient comme il était prévu. Mais c'est seulement l'avènement de Samy Badibanga, qui a été aussi remplacé par Bruno Chibala, que le projet a été suspendu. Les décaissements du côté de l'État ne se faisaient plus. Le directeur d'Africom l'a également voué à la radio KAPI, dans beaucoup d'interviews, que ce projet a connu son échec, seulement après le départ de Mata Tampogno, parce que les décaissements n'étaient plus effectués par le gouvernement congolais. Alors, revenons dans la situation de Matata. S'il faut maintenant poser la question sur la débâcle de Bukanga Lonzo, est-ce qu'il faut aller poser la question à un premier ministre ? D'abord, on doit savoir, dans le fonctionnement d'un gouvernement, ce n'est pas le premier ministre qui gère des projets au quotidien. Il y a des ministères sectoriels qui gèrent des projets au quotidien. Ce qui veut dire qu'en premier lieu, si on devrait avoir des réponses à toutes ces questions, on devrait inviter le ministre de l'Agriculture de l'époque, et bien entendu, avec le ministre de Finances et des budgets et des portefeuilles au besoin. Là, ça allait nous donner une compréhension d'une recherche de la vérité, parce que nous connaissons comment l'État fonctionne. Mais on s'est donné au premier ministre, qui ne gérait pas au quotidien, qui, au même moment, on a avoué que le projet était bien géré avant son départ, et maintenant, après son départ, le projet a connu des débâcles. Pourquoi seulement lui ? Voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup d'auditions qui ont été organisées, parce que quand la justice a demandé la poursuite à cet homme, le Sénat a dit qu'on doit se concerter à l'intérieur pour respecter la procédure. Et la procédure, bien entendu, on a invité le sénateur Matata pour expliquer son point de vie par rapport à cette démarche de la justice, qui a éclairci également la lanterne des sénataires. Le Sénat a mis en place une commission pour vérifier les dits et les non-dits de cette affaire. La commission a remis son rapport, et par conséquent, il fallait maintenant passer au vote. Et le vote, c'est pour dire, le sénateur Matata, il était prêt, parce que quand on l'a acquisé, il n'était pas au pays, il a dit, je rentre, pour affronter la justice et la vérité, enfin, c'est-à-dire être dans la plénière au Sénat, mais aussi si le sénateur estime qu'il doit être poursuivi, qu'il était prêt à aller à la justice. Et je dois également rappeler, en tant que citoyen congolais, que le Sénat, c'est une chambre de la sagesse. Et le Sénat devrait faire preuve de sagesse, parce que, sachant aujourd'hui la pente sur laquelle se trouve notre justice, sachant aujourd'hui que notre pays est placé maintenant le 170e pays le plus corrompu sur 180 pays, donc ça prouve en suffisance que la justice a failli à sa mission. Voyant le procès de 100 jours, ça soulève beaucoup de questions. Voyant des acharnements qu'il y a par-ci, par-là, donc ça, ça veut tout simplement dire que la justice doit se rattraper. Et on devrait être dans une dimension d'éviter maintenant à utiliser la justice comme un instrument de destruction d'autres acteurs ou encore du bon fonctionnement de la nation. Bien, c'est exactement ça. C'est une affaire, il n'y a même pas à faire beaucoup de gymnastique pour le comprendre. Vous avez vu le président de la République qui a récité d'abord les sénataires de l'ignos sacré pour leur dire qu'ils ne doivent pas faire obstruction à la justice. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire, eh bien, on vous envoie dans votre plénière, il faut suivre bien les instructions de la justice. Qui veut ce messier ? Vous avez également suivi Batulou Kwebo qui est le président du Sénat. On connaît de quelle manière il a pris ses fonctions parce qu'il a adhéré à l'ignos sacré. Qui a invité également dans des coulisses d'autres sénataires pour le faire passer le mot d'ordre du chef. Vous avez vu seulement après le vote, après cet échec, bien entendu, des agitateurs. On a vu maintenant les patrons de l'IDPS qui disaient que le Sénat ne devrait pas être une chambre pour protéger les criminels. Mais ça c'est grave. Ça c'est grave. Donc, l'IDPS au travers de ces communicataires, dont l'impression comme s'ils connaissent qui sont les criminels qui sont au Sénat. Et seulement pourquoi, quand les sénateurs refusent à lever les immunités des matata, que tous ces acteurs politiques peuvent s'agiter. Donc derrière tout ça, il y a bien entendu cette dimension de cette politisation de la justice qui voulait voir un sénateur tomber pour qu'il soit poursuivi. Nous savons déjà à Vital Cameray avec le véridicte de la cour d'appel qui on se pose encore des questions sur base de quelle plaidoirie dont cette peine qui était de 20 ans a été réduite à 13 ans. Sur base de quoi ? Parce que la partie de Vital Cameray n'avait pas défendu son client. Mais parce qu'il faut clouer, il faut finaliser avec cette affaire, il a été encore condamné. Et on voulait encore récupérer un autre qui est Matata. Voilà, le Sénat a refusé. Et encore, je sais, nous savons, en tant que Congolais, que l'alternance politique, au fait, regorge beaucoup de corollaires. On ne voulait pas que la recherche de la stabilité des institutions, la recherche de faire asseoir le pouvoir pour le président de la République et tous les systèmes en place, l'Union sacrée, ne soit pas des natures à étouffer, à réduire, à transformer ça comme une chasse à l'homme d'autres acteurs politiques. Il y a ce qu'on appelle, dans un climat pareil de la République démocratique du Congo, ce qu'on appelle la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, parce qu'on peut identifier qui ont fait ça, qui n'ont pas fait ça. Mais dans un contexte pareil, comment on peut jouer à l'apaisement, à l'assurance ? Nelson Mandela l'a prouvé. Parce qu'en état en prison avec l'apartheid, il savait qu'en sortant, même le partisan de l'apartheid, il savait que quand Mandela va sortir, il va faire subir la rigueur aux autres. Mais il a appris à appeler les gens, à être des rassemblaires. Mais cette tendance que la justice, cette impression que la justice est en train de donner à la nation toute entière, ce n'est plus cet état de droit dont on veut voir. Mais plutôt, ça devient maintenant une déstabilisation, une division, des agitations, mais également des frustrations. Et des frustrations qui vont maintenant engendrer des rendements de compte. Chacun va maintenant chercher à se sauver de sa manière. Et le pays n'a pas besoin de ça. Alors, je vais préciser ici qu'à tant que citoyen congolais, je ne suis pas obligé de défendre un individu. Je ne défends pas ma tata. Je défends la vérité. Je défends les faits. Je défends ce que nous avons eu à suivre. Je défends également toutes ces analyses que nous avons menées dans cette affaire. Parce que je dois vous dire que ce que je suis en train de vous dire, je ne les ai pas ramassées sur les réseaux sociaux. Ma tata étant comme l'acquisée, je vais y aller rencontrer et poser beaucoup de questions à tant que citoyen. La partie, c'est-à-dire l'UDPS, n'oubliez pas, nous avons eu également des contacts sérieux pour comprendre qu'est-ce qui trame dans cette affaire. Il n'y a rien. C'est juste qu'on ne veut pas un monsieur. Et à tant que congolais, il faut avoir le courage. Pourquoi il n'est pas le seul et apprécié quand même ? Bien entendu, on ne veut pas voir un monsieur comme ma tata. Vous devez savoir que dans les sondages qui ont été menés par beaucoup d'un site, des recherches internationaux, ont prouvé qu'au-delà de tout ce qu'on peut croire, ma tata Pognon était l'homme qui était maintenant parmi les hommes les plus influents des régimes sortants. Et donc, on a affaire... Les régimes ont changé. Les régimes ont changé, bien entendu. C'est pourquoi je parle des régimes sortants, c'est-à-dire FCC et compagnie. Mais non, il est là parce qu'il devient maintenant l'homme le plus influent. Et face à cette influence, quand on va voir les enjeux de 2023, il devient alors l'homme qui cache la forêt, l'homme qui peut faire une surprise. Et pour étouffer cette surprise, il faut déjà couper la tête. Et couper la tête, c'est faire porter quelqu'un des restrictions à sa candidature. Parce que quand déjà vous êtes condamné, vous n'êtes plus présidentiable. Et c'est ça le jeu, en fait. Parce que Caméré, qu'on le veut ou pas, il ne sera plus présidentiable. Et on veut que tous ces hommes qui font peur ne soient plus présidentiables. Mais pour que le pays soit dirigé maintenant par qui ? Je ne dis pas qu'ils sont les seuls, mais il y a toujours des ambitieux. Il faut laisser des ambitions. On est en train de voir une loi qui a commencé dans une chambre proche de l'IDPES, qui veut exactement qu'on nous amène dans ce qui a fait mal aux Ivoiriens avec l'ivoirité. Et on veut nous amener vers la Congolité. Et nous comprenons qu'ils sont en train d'être visés dans ça. Mais tout ce qu'ils ont oublié, c'est qu'au sein de l'Assemblée nationale, comme au Sénat, il y a beaucoup de nos sénataires, il y a beaucoup de nos députés, et même autour de la présidence, ceux qui ont des doubles nationalités et ceux qui ont même des nationalités doutes. Mais le pays ne se construit pas sur base de qui est venu d'où. Le pays se construit sur base des intelligences. Voilà ce qui explique aujourd'hui la grandeur des États-Unis. On ne pose plus la question, est-ce que vous êtes Américain de mère ou de père, mais plutôt on comprend que, tant que vous êtes en mesure d'apporter des idées novatrices, vous êtes le bienvenu dans un épreuve. Mais pensez-vous que Matata Pognon, comme vous l'avez dit, serait parmi les gens qu'il faut faire, qu'il pèse au pays ? Pensez-vous qu'il aurait des ambitions comme candidat présidentiel aux élections de 2023 ? Alors jusque-là, je ne l'ai pas encore entendu, c'est prononcé par rapport à ses ambitions. Tout ce que je sais, il est sénataire. Et en tant que Congolais, il est libre de déposer sa candidature ou de ne pas déposer. Ça fera partie de son choix. Mais également, on ne peut pas oublier une chose. Ce qui est que Matata Pognon, en tout cas dans l'histoire de ces pays, au moins jusqu'à là, il reste le premier ministre de notre génération, qu'on peut reconnaître avoir un bilat aujourd'hui, qu'on le veille ou pas, qu'on soit pro ou anti. Et nous, en tant que centristes, nous, en tant qu'observateurs, on comprend qu'avec Matata Pognon a réussi à faire ravifier la compagnie aérienne congolaise avec Congo Airways, Matata Pognon a réussi à stabiliser le taux de change au pays, le cadre macroéconomique, la création même d'ELENA, l'école nationale d'administration. C'est dans l'objectif de rajeunir l'administration congolaise. Il a réussi à permettre à ce que le paiement des agents fonctionnaires de l'État soit d'une manière permanente. Alors, il n'y a que ce petit indice-là pour comprendre qu'il savait dans quoi il était. Alors, je ne suis pas là pour lui prêter des intentions, mais s'il est ambitieux, bien entendu, il peut être parmi des hommes qui pèseront aux enjeux de 2023. Et il est libre, comme moi, comme vous, vous êtes libre également. Si vous voulez être président de la République, vous pouvez déposer votre candidature. Mais dans la circonstance actuelle, sans parler de 2023, nous voulons tout simplement que chaque Congolais au pays se sente très à l'aise et puisse jouir de sa liberté de penser, de sa liberté d'action et de sa liberté de circuler. Mais on ne peut pas permettre quand même qu'on puisse faire installer au pays un système qui va travailler sur comment limiter les aspirations et les ambitions des autres. Et en tant que citoyen, on n'est pas d'accord et on ne sera pas d'accord. On a su se battre contre les glissements, contre le dépassement des mandats de Joseph Kabila, contre la mauvaise gouvernance. Ce qu'aujourd'hui, le peu Congolais, même si on est trop calme, on est prêt encore à dire non aux antivalaires qui peuvent s'installer au pays et tout ça dans la non-violence. Et c'est de ça qu'on ne veut pas arriver. On veut à ce que le pays soit aligné, serre la voie du développement, de l'émergence, en mettant toutes les intelligences ensemble. Aujourd'hui, Matata est en train de donner ses expertises économiques dans beaucoup d'autres pays. Et la Guinée ne serait pas étonnée que demain, par exemple, devienne parmi les pays les plus émergents d'Afrique parce qu'ils ont eu à mettre en place des conseils qu'ils ont réussis du sénateur Matata. Lors de l'avènement de Covid-19, Matata a fait un plan économique à la présidence qui a traîné d'être mis en œuvre. Aujourd'hui, nous avons une économie qui est par terre. Donc, à un moment, il faut être élégant politiquement, qu'on soit d'accord ou pas avec quelqu'un, mais il faut quand même être élégant pour reconnaître ses mérites. Et des fois, s'il y a un tort, il faut le dire, mais dans le respect de ses droits et dans le respect des limites également des autres. Et pensez-vous qu'avec toutes ces restrictions, ces poursuites, on est loin de vivre cet état de droit pour les deux prônes par les chefs de l'État ? Non, mais l'état de droit, c'est loin d'être ce que les gens pensent, au fait. L'état de droit veut dire, quand je suis, mon droit, en tant que citoyen congolais, c'est d'avoir l'eau potable. Est-ce que nous avons cet eau-là ? Mon droit, c'est d'avoir également de l'électricité. Est-ce que nous en avons ? Mon droit, pour un citoyen de Béni, c'est d'être en sécurité, de ne pas vivre le massacre. Est-ce que le massacre s'est terminé à Béni ? Mon droit, à taquée enfant, c'est d'étudier gratuitement. Est-ce que c'est ce qui se passe aujourd'hui à l'école secondaire ? Mais la gratuité, aujourd'hui, a connu des débâcles, vous le savez. Mais j'aimerais bien voulu qu'on interroge, qu'on dise qui ont saboté la gratuité. Donc, quand on parle d'un état de droit, il y a beaucoup de facteurs. Il ne suffit pas seulement de voir la justice comme la fenêtre de l'état de droit. La fenêtre de l'état de droit, d'abord, c'est la bonne gouvernance. La fenêtre de l'état de droit, également, c'est la mise en place d'un leadership de qualité de la part de nos gouvernants, des bas jusqu'en haut, des hauts jusqu'en bas. On doit voir ce système de leadership, de cohésion, de gestion de la chose publique, dans toute transparence, dans toute équité, mais pas ce qu'on voit. Déjà, quand on est dans un monde de gouvernance, où on ne parle que des origines de province, des origines tribales, ça, ce n'est pas l'état de droit. On ne devrait pas alors réduire l'état de droit sur la condamnation de certains citoyens par la justice et de quelle manière encore cette justice fonctionne. Parce qu'il faut poser des bonnes questions pour comprendre comment cette justice fonctionne. On veut bien la refondation de la justice, pas cette justice de déploie des mesures qu'on a entre deux voies. Une justice qui ne plie à mesure de parler ce qui est juste. Non, face à ça, moi je pense qu'on est maintenant en train de vivre des parodies de justice et on ne voulait pas. Le pays mérite mieux que ça. Dernière question, alors vis-à-vis de ces dossiers, quel message que vous pouvez presser par cause de déploiement de la justice ? Moi je pense... A la gouvernance de l'actuel président. Moi je pense que le président actuel, avec tout son entourage, tout son système qu'il est en train de chercher à mettre en place, il doit comprendre que l'histoire d'un peuple est plus grande que l'histoire des individus. Travailler sur des projets prometteurs, constructifs, encourager également cette justice transitionnelle, essayer quand même d'asseoir une cohésion sociale entre les Congolais et ne pas donner l'impression comme s'il y a des Congolais qui sont en mal de positionnement par rapport aux autres et qui doivent subir la force de ceux qui ont le pouvoir. On n'a pas besoin de prouver qu'on a le pouvoir. Nous connaissons qu'on a un chef de l'État, Félix Antoine Tissékédi. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays d'avoir un président qui remplace un autre et qui sont tous en vie. Donc on devrait donner plus de la beauté à cette vie nationale. On n'a pas besoin de subir d'autres tensions. Déjà nos caisses, la caisse de l'État est presque vide. On se pose beaucoup de questions sur les affectations de billets au pays. On se pose beaucoup de questions sur la prise en charge de nos militaires, le fonctionnement de notre justice, la manière dont les agents de l'État sont payés. Il y a beaucoup de questions qu'il faut résoudre. Il y a des avancées dans plusieurs secteurs. Mais l'économie est toujours par terre. On ne peut pas parler des avancées du point de vue théorique. Et pratiquement, il n'y a pas d'espoir pour ça. Parce que l'espoir pour tout cela, il faut relancer l'économie du pays. Alors, quels sont les schémas ? Bukanga Lonzo, c'était un aspect majeur pour la relance de l'économie. La stabilité du taux de change. Donner la valeur à notre monnaie, ce qu'on n'est pas en train de voir. Savoir également réduire les trains de vie des institutions. Car la présidence elle-même consomme un budget exorbitant, je pense qu'il faut qu'on s'arrête un peu, qu'on se regarde en face pour dire qu'est-ce qu'on veut justement pour notre pays. On ne peut pas comprendre que, déjà pour l'éruption volcanique, nous avons connu quand même des visites, bien, nous saluons, mais des visites des fois fantaisistes. On ne peut pas comprendre, pour un pays qui a des budgets très complexes, on a sept ministres qui viennent pour une même mission, qui consomment le budget de l'État, dix ministres qui accompagnent encore le premier ministre, qui consomment le budget de l'État, et la délégation du président de la République pour la même mission. Quand on est un grand pays, il y a tout un budget pour ça. Ça ne pèse pas si l'économie ou si les presseurs tripliques. Vous parlez des grands pays qui ont un budget pour ça, mais quel est ce budget ? Est-ce que le pays mérite un budget de 5 milliards de dollars ? Est-ce que ce pays mérite un budget de 7 milliards de dollars ? Et surtout que quand on parle de budget, c'est un thème théorique, mais le budget, en vrai dire, c'est quand on est à mesure d'expliquer la politique de mobilisation des recettes. Mais tant que cette politique n'est pas claire, des fois on se trompe sur les chiffres, mais ce n'est pas ça la vérité au fait. Les chiffres ou le montant total du banc, du tableau budgétaire, ne constituent pas en réalité les recettes qui sont mobilisées. Parce qu'il y a des recettes internes qu'il faut mobiliser et ils font un temps pour ça. Déjà en 2020, on a eu du mal à mobiliser 2 milliards de dollars au pays. Déjà avec la Banque mondiale, FMI, il y a encore une crise de confiance qu'il faut encore retravailler. Donc ça pose problème. Et on veut voir maintenant une gouvernance concentrée sur la mobilisation des recettes et n'est pas sur des sanctions qu'on ne comprend pas la nature. D'abord, je vais vous dire, si on a besoin de faire appliquer la justice, moi, à tant qu'à Fadelleste, je veux qu'on me rende justice par rapport à toutes les atrocités que notre province a connues, par exemple. C'est de cette justice, par exemple, que moi, je veux voir. Il y a eu des massacres, que ce soit à Goma. On a tué des gens sans justice. On a perdu des amis sans justice. Pourquoi cette justice doit seulement être très vibrante quand il s'agit de savoir qui a détourné l'argent ? Mais quand il s'agit de la perte de nos compatriotes, on ne voit pas cette justice. Pourquoi ça ? C'est ça. Moi, je veux que cette justice, d'abord, se concentre sur tous les dégâts humains qui se sont passés à l'est du pays, qu'on puisse nous rendre justice. D'abord, j'attends ça. Si on commence par là, alors je veux dire que cette justice est là. Merci, monsieur. Je suis heureux de nous avoir apporté cet entretien. Merci aussi également de nous avoir invités dans cette émission.